Juste une petite remarque, au niveau d'un herbe bon, des contours, des tournières, des parcelles, les interrants, le travail des rangs, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, ça fait 20 ans qu'on entend la même histoire, je ne vois rien de nouveau là-dedans. Je n'ai pas l'impression qu'on a avancé, qu'on a quelque chose de nouveau là. C'est de mes voisins, de mes vignerons que je vois autour de moi, il n'y a plus personne qui désherbe en plein. Les interrants sont travaillés, il n'y a que les rangs qui sont désherbés chimiquement. Je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous faire avancer maintenant et qu'on ne rabâche pas ce qu'on a fait déjà depuis 15 ans dans le guide ? Je suis désolée, je suis peut-être naïve, mais voilà. J'ai l'impression d'entendre la même chose depuis des années. D'accord, moi je vais vous faire la réponse politique, Xavier vous fera la réponse technique. Sur le plan politique, il y a quand même une sacrée évolution. C'est que depuis la loi d'orientation, nous avons la possibilité pour les ODG qui le souhaitent, de pouvoir mettre des mesures agro-environnementales et des cahiers des charges. L'énervement des tourniers, si une ODG le choisit, ce qui veut dire qu'il faudra qu'il soit appliqué, qu'il soit fait et qu'il soit contrôlable. Ce qui veut dire que l'agriculteur qui ne le fera pas, il pourra avoir un manquement par rapport au cahier des charges de l'appellation, puisque la mesure sera dans le cahier des charges. Ce qui était différent de par le passé, parce que ce n'était pas opposable, donc on ne pouvait pas obliger les gens à le faire. Ce n'est qu'aujourd'hui, la loi d'orientation, à travers les cahiers des charges, on aura la possibilité de le mettre en place et de le contrôler et donc de l'appliquer et avoir des sanctions. Je pense que le débat n'est pas tant technique que politique, et puis l'idée de passer peut-être aussi à la vitesse supérieure pour répondre à ces questions-là. Parce que, point de vue technique, bon, ça dépend peut-être aussi beaucoup des situations. La viticulture, elle est diverse en France, donc il y a beaucoup aussi d'appellations et de contextes. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit si systématique que ça. C'est vrai que, selon les régions, on constate que les conditions, on a parlé de vignes étroites, de vignes larges, donc les conditions d'accès à l'intérant ne sont pas les mêmes. Donc peut-être que vous êtes situé dans un territoire où, effectivement, il n'y a pas de désherbage en plein des parcelles, que les tournières sont enherbées, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les régions viticoles. Donc, d'où l'intérêt aussi de pouvoir accompagner pour que ça soit un peu plus généralisé sur des mesures relativement simples. Après, on est toujours à des difficultés techniques, évidemment, de gestion de l'herbe. Bonjour, M. Lessanger, domaine du Chemin des Rêves. Voilà, en parlant contrôle avec pénalité possible, sachant que nous, on a des parcelles envahies par les sangliers malgré des clôtures mobiles. Donc le contour de parcelles, on est obligé de le travailler, justement, pour que ces clôtures mobiles fonctionnent bien avant vendange. – Alors, comme je l'ai dit, au niveau des ODG, il y aura un choix de ces mesures-là. Il n'est pas obligé que l'ODG, si vous êtes attaché à une ODG, je ne sais pas dans quelle commission vous êtes, vous n'avez pas l'obligation de prendre cette mesure-là. Si le contexte, justement, de la région ou du lieu ou du département fait qu'il y a une problématique par rapport à ça-là, vous ne mettez pas l'enlèvement des tournières. Il y a, par exemple, une ODG que je cite, tu en parlerais mieux que moi, à Bordeaux, où, par exemple, la tournière, c'est le chemin. Effectivement, on ne va pas enherber les chemins. On ne va pas labourer les chemins, ni les enherber. Donc il y a des situations particulières. Et donc aussi, à chaque ODG, à chaque terroir, de s'adapter par rapport aux mesures. C'est pour ça qu'il y a une sorte de catalogue de mesures. Toutes ne sont pas obligatoires. Et alors ça, c'était les mesures-types que nous avions faites dans un premier temps pour aller rapidement à l'intégration de mesures dans les cahiers des charges. Ensuite, il faut savoir que dans un deuxième temps, il y aura la possibilité pour les ODG, pour les signes de qualité qui le souhaitent, de proposer, en fonction de la régionalisation, des mesures-types. Mais ça sera dans un deuxième temps. Voilà. Merci. Et aussi, pour compléter, le fait que ça ne vous paraît pas nouveau, mais c'est un ensemble de mesures à combiner. Vous prenez cette mesure-là, mais d'autres aussi sont possibles pour diminuer les intrants. C'est quelque chose de... On est vraiment sur une approche globale. Voilà. Là, forcément, on fait un focus sur une orientation qu'on a prise sur le désherbage. Donc, forcément, c'est du bon sens aussi. On retrouve des choses qui sont pratiquées déjà. Pas partout, c'est vrai. Mais il faut les considérer comme une mesure parmi un système que vous approchez pour vous orienter soit sur la préservation de la biodiversité, et un ensemble de choses, en fait. Ce n'est pas une mesure et une seule en tant que telle. On se rapproche de la gestion agronomique et écologique, en fait, d'une exploitation et d'un territoire. C'est dans ce sens-là que vous le voyez. Si vous prenez une seule mesure, oui, elle vous paraîtra. La plupart sont de bon sens. Ce sont des mesures de bon sens. Elles ont toutes été actualisées par rapport à l'état des connaissances aussi et des techniques aussi et des pratiques qu'on a aujourd'hui. Voilà. Peut-être un compliment de réponse parce que c'est important ce que vous dites. Je me présente à Jean-Penard Cavalier. Je suis président de la OC Languedoc. Et on travaille sur ce sujet en relation avec l'agence de l'eau. Et effectivement, on voit aux mesures dans l'eau, soit les eaux de ruissellement, soit les eaux des bassins versants dans les forages, des évolutions. Mais elles sont loin d'être généralisées. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les niveaux de, comment dire, de mesures, les mesures que l'on fait dans les bassins versants, dans les ruisseaux, montrent qu'encore, il y a beaucoup de molécules. Alors, effectivement, aussi, les mesures sont plus pointues qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, les exigences sont plus importantes. Donc, le travail, il est bien sûr qu'il a avancé. Et heureusement qu'il a avancé. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il faut arriver à passer des caps qui généralisent et qui permettent d'avoir un impact réel sur le résultat. Bonjour, Camille Parizel, CFA d'Agropolis. Alors, moi, j'avais deux questions. La première, c'est, donc, si j'ai bien compris, c'est depuis février 2016 que les deux ODG peuvent intégrer ces points agroécologiques dans leur cahier des charges. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont commencé cette démarche ? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont abouti ? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la présentation de M. Delphuech. Au début, il y avait un triptyque, donc, désherbage chimique, travail mécanique et enherbement. Et on est passé sur une nouvelle solution, le biocontrôle. Donc, avoir peut-être des exemples sur ce point-là. Alors, déjà, la réponse politique. Bon, moi, je vous propose... C'est pas que je me dérobe. Au contraire, vous savez qu'il y a trois présidents, enfin, trois responsables d'ODG qui sont là. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder. Et vous verrez qu'il y a des ODG qui ont quand même fait des efforts et qui sont déjà en avance par rapport à d'autres. Et que c'est un processus qui commence à être attaqué. Ce que je peux vous dire, puisque j'ai la chance aussi de présider cette commission au niveau de l'INAO, commission environnement, tous signes de qualité confondus, c'est qu'aujourd'hui, nous recevons au quotidien des ODG qui veulent avoir des démarches là, des projets d'ODG, que nous sommes en train de travailler sur la contrôlabilité de ces mesures avec le comité, justement, des contrôles, pour voir comment on peut appliquer après la réglementation et les intégrer dans les cahiers des charges. Dix mesures, dix contrôles, effectivement, et dix traitements, gridément commun. Et quel serait le délai ? Parce qu'on reproche souvent à ces cahiers des charges d'être très longs à bouger. Là, ça va vite. Si les ODG choisissent les mesures au type, ça peut aller très vite. C'est encore un débat que nous avons eu la semaine dernière à l'INAO. Ça peut aller très vite. Oui, alors, juste sur l'élément biocontrôle, la petite bulle qui est apparue sur ma diapo, c'était pour montrer aussi qu'il y a des innovations qui peuvent apporter des solutions nouvelles, en dehors de ce triptyque un peu habituel qu'on a dans les vignobles depuis les années 60 maintenant, les herbicides, des herbages mécaniques et enherbements. Donc, des solutions de biocontrôle qui peuvent apparaître. Bon, je l'ai mis parce qu'aujourd'hui, il existe une solution qui est sur le marché. Demain, il y en aura peut-être d'autres. C'est un peu pour tracer une perspective. Bon, après, je ne vais pas faire de publicité ou quoi que ce soit. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada